Alors, bonsoir tout le monde, mon nom est Martin Rejébal de Robotics First Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cet avant-dernier atelier de 2023, du colloque 2023, donc de la communauté First pour la communauté First et par la communauté First, voilà. Alors, je vous rappelle pour ceux et celles qui étaient avec nous la semaine dernière et la semaine précédente que nos ateliers sont enregistrés, incluant les questions que vous pourriez poser, les enregistrements seront rendus disponibles vraisemblablement vers la fin de la semaine, tous les enregistrements de tous les ateliers, on va placer ça quelque part sur notre site web et puis ça sera diffusé sans doute sur Facebook, sur notre groupe. Pour l'instant, on cherche une alternative en passant. Si vous avez vraiment une bonne idée pour un nouveau forum, une nouvelle plateforme, on cherche, on cherche. Alors voilà, c'est une soirée donc avec André, André Théberge. Bonsoir André. Voilà. Bonsoir. On est un groupe assez restreint, mais ça va être quand même assez intéressant, je crois. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. La présentation, elle a été faite par Sydney et moi et puis c'est une présentation qu'on avait faite en novembre 2022 et puis là, on la reprend en décembre 2023. Donc, ça va être sur le système électrique en FRC. Je vais avoir cinq périodes de questions. Bien, ça va être, si vous voulez avoir une interaction avec nous, il va y avoir des moments où on va pouvoir vous poser des questions ou même on va vous demander aussi c'est quoi un peu votre expérience avec certains systèmes électriques ou certaines configurations, quoi que ce soit. Donc, ça va être ces moments-là. Ça va durer à peu près une heure et quart, environ une heure, une heure et quart. Ça ne prendra pas toute l'heure et demie. Donc, vous allez avoir du temps pour repasser avec votre famille ce soir. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec l'agenda. Donc, on va premièrement parler de certaines ressources qui sont disponibles en ligne. Ces ressources-là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Comme vous l'imaginez, je ne peux pas couvrir tout le système électrique en une heure et quinze minutes. Sinon, moi, on ne peut pas couvrir ça. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Mais, on va parler des principaux composants électriques. Une chose qui est assez importante, c'est les fils électriques. Il y a toujours, moi, je suis inspecteur de robots et puis, on voit toujours des fois des omissions, des erreurs dans le filage. Je vais vous parler un peu de ce qui sont les bonnes pratiques pour ça. On va vous monter un système avec tout ce qui est composant Cross the Road Electronics. Et puis, on va faire la même chose avec Rêve Robotics. Ça, c'est les nouveaux systèmes. On va parler un peu des deux systèmes, des quoi les différences. Et puis, à la fin, je dirais ce qui est peut-être le plus important, c'est pour ça que vous voulez rester à la fin. C'est les techniques de détection de les problèmes. Quand on a des problèmes, que ce soit en compétition ou que ce soit durant la construction, c'est toujours bon d'avoir une méthodologie pour résoudre des problèmes. Donc, premièrement, je vais vous parler d'une ressource qui est fournie par WPLIB. Ça, c'est eux autres qui font l'audificiel qui tourne sur le robot RIO. C'est un peu, si vous voulez, les architectes du système First. Et puis, ils ont un site web avec toute l'information sur toutes les différentes librairies, que ce soit hardware ou software ou l'audificiel ou matériel. Vous avez une mine d'information. C'est vraiment, vraiment la place pour trouver l'information. Puis, ça a été traduit en français. On était pas mal à jour il y a un an, mais là, on prend un peu de retard. Mais cette information-là est disponible. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez un exemple sur le matériel. Vous pouvez voir comme un système de contrôle. puis vous voyez que les éléments. Vous pouvez aller directement sur les éléments, puis avoir plus d'informations. Vous avez des exemples de codes. Si vous utilisez des encodeurs, vous n'avez jamais utilisé des encodeurs avant ou vous ne savez pas trop comment interfacer un interrupteur ou quelque chose qui est une composante électronique, vous avez des exemples de codes. Et puis, comme je l'ai dit, c'est disponible en plusieurs langues. Ce n'est pas juste en français. Pour les équipes espagnoles, les équipes turques, les équipes chinoises, etc., il y a eu un effort. L'autre site ou les autres sites qui sont intéressants, ce sont les sites des manufacturiers. Donc, là, ici, vous avez le site de Cross the Road Electronics. Donc, si vous voulez, mettons, avoir programmé vos talons SRX ou vos Falcon ou quoi que ce soit, maintenant, les librairies viennent directement du manufacturier. Donc, vous devez aller sur ces sites-là et puis trouver toute l'information qui est requise. Et puis, ça s'intègre avec WPLIB. Donc, vous avez l'exemple de Cross the Road Electronics ici. Et puis, là, vous voyez ici le Falcon. Vous avez tout l'exemple. Vous avez premièrement, vous voyez qu'en 2022, il n'était pas en stop. Je ne sais pas c'est quoi la situation actuelle, mais vous voyez que vous pouvez avoir l'information sur le produit, puis aussi tout ce qui est logiciel, manuel, les dessins CAD et puis le firmware. Donc, vous voyez, ça, c'est juste en dessous du prix. Même chose pour REV, vous avez leurs pièces et puis vous avez sensiblement la même chose. Donc, les sites, vous avez les adresses des sites Web ici. Je vous invite fortement à aller vérifier ça. Et aussi, Robotics First Québec a un site qui a l'information dessus. Ça, c'est des clips qui ont été faits. Je vous donne l'URL qu'il y a là. Donc, vous avez un exemple. Vous avez des exemples de filage, câblage de batterie, branchement aux différents modules. C'est quelque chose qui est peut-être plus… ça n'a pas été nécessairement mis à jour avec toutes les nouvelles choses, mais il y a beaucoup d'informations qui sont encore valides là-dedans. Donc, je vous suggère fortement de jeter un coup d'œil là aussi. Donc, ça, ça conclut, si vous voulez, les sites ou l'information que vous pouvez avoir en ligne. Moi, j'aime toujours ramener ça un peu dans un domaine… Donc, en lieu de parler d'électronique, c'est assez abstrait. C'est toujours bon de parler un peu de physique, de concept de physique. Donc, là, vous pouvez lire qu'est-ce qu'il y a là, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en fin de compte, dans un robot, le travail, si vous voulez, de l'électronique, c'est prendre l'énergie de la batterie électrochimique ou de l'air comprimé et c'est de la transformer en énergie cinétique pour avoir du mouvement. C'est-à-dire, soit qu'on fait avancer le robot ou soit qu'on fait lever une pièce de jeu ou quoi que ce soit. Et comme on n'est pas dans un système parfait, la deuxième loi de la thermodynamique s'applique et il y a toujours des pertes. L'entropie, donc, ça veut dire des pertes qui sont le plus souvent des pertes en chaleur, ou presque tout le temps des pertes en chaleur. Friction, c'est une autre forme de chaleur, si vous voulez, mais vous n'avez pas des éléments parfaits. Donc, vos roulements à billes ne sont pas parfaits, il y a un peu de friction. La conversion dans un moteur de l'énergie électrique à l'énergie mécanique, c'est pas parfait, il y a des pertes aussi. Puis, le concept de résistance électrique, c'est-à-dire la loi d'Ohm, ceux qui connaissent ça, ça permet de chiffrer les pertes. Vous pouvez savoir, si vous voulez, quand vous avez une batterie, puis vous voyez la batterie qui est à 12.9 volts, 13 volts, là vous faites fonctionner le moteur et puis là vous voyez que ça baisse. La raison est la suivante, c'est que vous avez des pertes en chaleur dans les fils, dans les connecteurs, dans le moteur, etc. Donc, ça c'est la partie, si vous voulez, entre la batterie et puis le mouvement, les moteurs, etc. Il y a aussi une autre chose qui est un concept d'inertie. Donc, vous faites un beau petit programme, vous dites, je veux que le robot avance, mettons, à 10 pieds, puis après ça, qu'il arrête à 10 pieds. Bien là, vous faites fonctionner le moteur, le robot accélère tranquillement, il s'en va à une vitesse de croisière, puis là vous dites, on arrête les moteurs. Bien, le robot n'arrêtera pas à 10 pieds. Il va continuer parce qu'il va avoir un air d'aller. Ça, c'est ce qu'on appelle le concept d'inertie. Ça prend de l'énergie pour amener le robot à une certaine vitesse. Et la deuxième loi de Newton, en fin de compte, fait en sorte que vous devez continuer. Cette énergie-là ne se perdra pas, il va falloir qu'il y ait une force qui va falloir agir pour faire ralentir le robot. Et la troisième loi de Newton, mais la deuxième loi de Newton dit que s'il n'y a aucune friction, s'il n'y a rien, ça va continuer et puis ça n'arrêtera pas. Donc là, vous avez une certaine inertie, puis il faut faire face. Donc, le but quand vous faites un robot, c'est de penser à ces deux choses-là. C'est d'essayer de réduire la résistance électrique en utilisant les fils appropriés, puis aussi de gérer la consommation de courants de robots et aussi de considérer l'effet d'inertie. Là, j'ai été sur pas mal de domaines, je n'irai pas plus loin que ça, mais on a ici les principaux composants électriques d'un robot. Est-ce qu'il y a des questions à date? Pas de questions? Bon, si vous en avez plus tard, vous pouvez arrêter, il n'y a aucun problème. Donc ici, vous avez un schéma bloc d'un robot. Là, vous voyez ici, en fin de compte, vous avez votre robot RIO qui est votre cerveau, si vous voulez, qui est à droite. Vous avez votre panneau de distribution qui est un peu l'équivalent de votre boîte à fusibles dans votre maison, qui distribue le courant aux différents éléments. Vous avez différents senseurs, différents actuateurs, puis en fin de compte, pour les moteurs, vous avez des contrôleurs de moteurs qui sont à gauche et vous avez des modules de pneumatique, des modules de régulation de voltage pour certains composants comme la caméra, etc. Puis, vous avez évidemment en haut, en blanc, la radio qui permet de communiquer au robot à partir de votre console. Donc, puis aussi des caméras, etc. Donc là, vous avez un peu un schéma bloc. On va parler des fils. Est-ce que Sydney est là? Je suis là. Bon, c'est peut-être à partie ça, Sydney. Donc, si tu veux... Est-ce que tu peux activer la caméra, s'il vous plaît? Quoi? Est-ce qu'on peut activer ma caméra, s'il vous plaît? Tu veux que j'active ta caméra? Ouais, ben, Martin? Non, c'est moi qui vais faire ça. Attendez... Voilà, ça devrait être possible. En fait, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Grand désir, j'avais pas reçu le lien du Teams. Donc, ben, est-ce que je peux présenter brièvement avant de commencer? Oui, ben, dans le fond, je m'appelle Sydney. Je suis bénévole pour FIRST depuis 2017. Maintenant, j'ai occupé l'année passée le poste de conseiller technique, assistant conseiller technique. Donc, j'ai développé quand même une belle expérience dans le système de contrôle. Donc, je suis vraiment super heureux ce soir d'être là et de vous parler du système de contrôle. Donc, on peut passer, André, au fil. OK. Non, est-ce que tu vois la présentation? Oui, je vois. OK, ben, tu voulais qu'on parle des calibres? Oui. OK, parfait. Donc, les fils, le calibre de fils, qu'est-ce que c'est un calibre de fils? Dans le fond, c'est tout simplement le diamètre du fil. Un plus gros calibre, c'est-à-dire un plus gros calibre, c'est-à-dire un plus petit diamètre de fil. Ou, mettons, si on parle de 6 AWG, c'est un gros calibre de fils. Si on parle de 28 AWG, c'est un petit diamètre de fils. Le pourquoi qu'on a plusieurs différents calibres, c'est parce que c'est pas tous les fils qui sont capables de transporter le même nombre de courants. Les plus gros calibres sont capables de transporter plus de courants, plus d'énergie. Les plus petits calibres peuvent transporter moins d'énergie. C'est sûr aussi qu'on n'utilise pas du gros calibre partout parce que ça coûte cher. Donc, c'est pour ça qu'on varie la grosseur des calibres. On va revenir plus tard un peu sur les réglementations, mais il y a vraiment deux réglementations majeures sur le calibre. Il y en a plusieurs, mais les majeures, c'est que ça prend du 6 AWG, le American Wire Gauge, pour la batterie, connexion du disjoncteur à la batterie, puis du disjoncteur jusqu'au PDP. Et ça prend du 12 AWG pour la connexion du PDP jusqu'au moteur. Voilà, on peut peut-être continuer. Est-ce qu'on prend les questions maintenant ? Oui, tu peux les prendre au fur et à mesure. Oui, je vois qu'il y a une question. C'est moi, c'est Régis. Bonsoir tout le monde. Désolé. Tantôt, j'ai eu des problèmes avec mon micro. Enfin, plus mes haut-parleurs, mais c'est réglé. C'est juste par rapport à ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Il y avait une image. Est-ce que c'est possible de venir à la diapo en question, s'il vous plaît ? C'est juste ça, en fait. Là, ce que je vois, c'est plus le schéma général, mais on ne voit pas les... Voilà. C'est ça que je parlais, des différents types de fils. Donc, on a des gros fils et des petits fils. Et aussi, on a des fils qui sont torsadés et des fils qui sont pleins, dans le fond, qui ne sont pas torsadés. Il n'y a pas vraiment de différence quant à leur capacité de transport. La seule différence, c'est que les fils torsadés sont beaucoup plus faciles à router et à plier. Les fils qui ne sont pas torsadés, qui sont pleins, les autres sont beaucoup plus difficiles à plier. Puis aussi, si on joue avec beaucoup, ils ont tendance à casser au milieu. Mais moi, je trouve que les fils pleins sont plus faciles à dénuder parce que quand on enlève l'isolant autour, on a juste un bout plein qui est beaucoup plus facile à gérer plutôt que plein de petits bouts torsadés qu'il faut tous twister pour avoir une connexion adéquate. Donc, vous avez le choix entre les deux. Il n'y a pas vraiment de bon ou de moins bon. C'est sûr que je parlais, mettons, le 6 AWG, le 12 AWG, c'est les autres qui sont les plus réglementés. Sinon, ça va être du 22 AWG souvent parce que ça ne coûte pas très cher, ou du 18. Des fois, c'est ce qu'ils demandent. Il y a un diagramme qui est disponible sur le site de FIRST qui indique toutes les grandeurs de fils réglementaires, puis c'est aussi indiqué dans le manuel. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? Ouais, donc on va parler aussi des outils et des techniques de montage. Donc, comment est-ce qu'on fait le montage des fils? C'est quoi qu'on a besoin comme outils? Comment est-ce qu'on soude? C'est quoi un bornier? Prochaine diapo. Donc, les outils qu'on va avoir de besoin, premièrement, c'est surtout des pinces à dénuder. Donc, c'est des pinces coupantes un peu spéciales qui sont conçues pour seulement retirer l'isolant d'un fil. Parce que quand on achète un fil, c'est entouré d'isolant. Fait qu'il faut enlever l'isolant pour être capable de faire une connexion. On va aussi utiliser des pinces cutter, des pinces coupantes pour être capable de couper les fils dans la bonne grandeur. On peut aussi utiliser des fers à souder pour faire certaines soudures. Je pense que c'est possible de faire un robot 100% sans soudure, mais certaines composantes vont nécessiter un peu de soudure si vous voulez raccorder deux bouts de fil ensemble. On a, après ça, en bas à gauche, on a une pince pour faire des cosses, pour sortir des cosses, sortir des férules. Donc, ça permet, on va en parler plus tard des férules, mais ça permet de prendre un bout de fil, de lui mettre une férule, puis de le fermer pour être capable qu'il y ait une bonne connexion mécanique entre les deux. Puis, les férules qui sont au centre, on va en reparler. Puis, finalement, l'outil vert, ça, c'est facultatif, mais ça peut être utile si vous en faites beaucoup. C'est un outil qui est spécialement conçu pour les anciens connecteurs wide motor qu'on voit sur le PDP de CTRE. C'est un outil-là. Un tournevis plat aussi fait l'affaire. Vous l'insérez, puis vous êtes capable de jouer avec pour ouvrir le connecteur, puis insérer votre fil. Voilà. Donc, le certissage des fils, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'avoir une bonne intégrité mécanique au bout du fil. Ça permet de... Surtout pour les fils qui sont torsadés, comme je parlais tantôt, qu'il faut twister le bout, bien, ça permet de venir encapsuler ce bout-là pour s'assurer qu'il y a une bonne connexion électrique. Donc, c'est pas nécessaire dans toutes les situations, comme par exemple, on va parler des borniers WAGO qu'il y a sur le nouveau PDH, puis c'est aussi des borniers individuels qu'on peut acheter. Ceux-là, ils demandent aucune férule, aucune marette au bout, parce qu'ils sont conçus pour fonctionner sans ça. Mais il y a aussi certaines situations, mettons, dans certains types de connecteurs. Je sais que sur l'ancien PDP de CTRE, c'était préférable d'avoir une cosse au bout pour s'assurer que ça rentre bien dans le connecteur, que ça va pas sortir facilement, parce qu'on sait que le robot vit beaucoup de vibrations lorsqu'il est en compétition. Donc, c'est toujours malheureux quand il y a un fil qui se déconnecte, puis qu'il y a un moteur qui ne fonctionne pas, ou même que le robot Rio redémarre juste à cause d'une connexion qui ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que l'importance de mettre des férules, puis de sortir le bout des fils. On a plusieurs types de férules qu'on peut mettre au bout. On peut soit en mettre, mettons, comme le numéro 3. Celui-là, il est fait pour avoir une vis au travers. Donc, ça va faire une connexion très, très, très rigide. On a aussi, mettons, le numéro 1 et 2, c'est les parties mères, les femelles. Ça, c'est d'habitude, c'est quand on veut insérer deux fils un dans l'autre. Donc, ça fait une connexion qui est beaucoup plus rigide que juste du ruban électrique. Puis, finalement, le quatrième, ça, c'est aussi pour mettre des vis. Mais celui-là, il n'est pas complètement... Il n'est pas complètement fermé. Donc, dans certaines situations, vous ne pouvez pas retirer la vis de l'assemblage. Vous pouvez juste venir insérer votre fil sans avoir retiré la vis. Donc, c'est les férules puis les terminaisons de fil qui s'offrent à vous. Ces terminaisons-là, certaines sont soudées. Ça va dépendre du manufacturier. Certaines nécessitent, comme on parlait tantôt, une pince. Ça fait que vous rentrez la férule dedans. Puis, avec la pince, ça va venir vraiment l'écraser pour que le fil reste bien pris dedans. Les techniques de soudure. Comme je disais, la soudure, bien, c'est sûr que c'est important de savoir ça en first, mais c'est possible de faire un robot sans soudure, soit en utilisant juste des connecteurs. Mais c'est toujours quelque chose qui est intéressant à apprendre, juste pour... En général, il y a vraiment... La meilleure manière de souder, c'est de s'assurer que les pièces montent en température avant de mettre la soudure. Comme là, vous voyez, le numéro 1, ça dit de toucher la connexion avec le fer à souder, puis d'attendre que ça monte en température. Ensuite, d'ajouter la soudure. Puis en ce salon, on continue d'ajouter jusqu'à ce qu'il y ait une belle petite montagne, un petit volcan, on dirait, qui se forme autour de la connexion. Puis après ça, bien, on retire le fer, puis dans deux, trois secondes, c'est déjà solide, puis c'est déjà pris ensemble. Quand vous avez cette forme-là, c'était écrit parfait là en bas. Quand vous avez cette forme-là, le petit conne, ça, c'est la forme qu'on cherche à avoir, mais il y a plusieurs choses qu'on essaie d'éviter aussi. Donc, vous voyez la boule à côté, ça, c'est si on met trop de soudure, ça va faire une petite boule. C'est pas forcément grave, c'est juste que c'est pas nécessaire. Ça peut aussi faire des contacts avec des composantes qui sont adjacentes, donc on essaie d'éviter ça. Lui, après, à sa droite, il y a pas assez de soudure, ça fait qu'on va voir le bout de la patte, de la composante, puis on va voir qu'il y a un petit peu de soudure dans le trou, mais que ça recouvre pas complètement. Ça, ça peut faire en sorte que la composante va se déconnecter. On a une soudure à froid juste à sa droite. Donc ça, c'est lorsqu'il y a pas assez de chaleur qui a été appliquée, donc la boule va se former sur le bout du composant, puis il y aura pas de connexion mécanique avec le circuit imprimé en dessous, et mécanique et électrique aussi. Donc, vous verrez pas de continuité si vous mesurez. Après ça, on a celle qui est un peu brûlée, c'est juste qu'il y a eu trop de chaleur qui a été appliquée. On essaie d'éviter ça. Puis finalement, la dernière, c'est lorsqu'on soude particulièrement des composantes qui sont très petites, qui sont très proches. S'il y a un peu trop de soudure, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas la soudure qui s'introduise entre les deux pattes. Ça va faire un court circuit. C'est pas souhaitable, parce que si c'est deux pattes d'habitude, ça veut dire qu'ils nécessitent d'être isolés. Donc, c'est des affaires à éviter. Mais en général, la soudure, ça prend un petit peu de pratique. Je dirais que c'est plus un art qu'une science. Il y a un mouvement. Vos premières soudures résident à être un peu moins belles. À force de pratiquer comme n'importe quoi, vous allez acquérir de l'expérience, vous êtes capable de faire des beaux joints de soudure. Les borniers de raccordement. Donc, pour ce qui est des borniers, lui qu'on utilise principalement, qui est obligatoire, c'est le connecteur Anderson. Donc, le connecteur Anderson, ça prend des ferrules. Il y a un outil pour les crimper. Puis après ça, ces deux ferrules-là, au bout des deux fils, vont venir s'insérer dans une pièce en plastique. C'est un connecteur qui est nécessaire entre la batterie et le robot. Toutes les batteries ont ce connecteur-là. Tous les robots ont ce connecteur-là. C'est un connecteur qui est assez intéressant parce qu'il est facile à assembler. Il est facile à enlever puis démonter. Puis c'est un connecteur qui n'a pas de côté. Les deux bouts sont pareils. Il rentre un dans l'autre. Moi, je trouve ça intéressant. Ça, c'est le genre de trucs qui me font triper. Ensuite, à côté, on a les connecteurs XT60. J'en ai déjà vu dans des robots de compétition, mais on ne voit plus ça dans le domaine des véhicules télécommandés. C'est des connecteurs qui sont super solides parce qu'on vient les souder après le fil. Donc, ça tient vraiment très bien. Moi, je dirais que le seul enjeu avec, c'est qu'ils sont un peu difficiles à rentrer. Pour vraiment jouer avec, pour qu'il y ait une force raisonnable pour les sortir. Donc, moi, ce n'est pas mon préféré, mais c'est quelque chose qui est super disponible, très, très peu dispendieux. Si vous voulez avoir des pièces qui sont faciles à remplacer dans votre robot, donc que vous n'avez pas forcément à décider ou que vous n'avez pas à défaire une vis, vous pouvez juste prendre un connecteur XT60. Il y a plusieurs types de XT60. Il y a XT60 qui est bon pour 30 ampères, mais il y a XT90 qui est bon pour encore plus, je pense que c'est 45, encore plus d'ampères et des plus petits pour toutes sortes de choses. Après ça, on a le connecteur WAGO. Le connecteur WAGO, quand j'ai découvert ça, ça a vraiment changé ma vie. Avant, on utilisait des borgniers et des marettes qu'on twistait ou on faisait des twists de câbles avec du ruban adhésif isolé autour. Ça faisait des connexions qui n'étaient pas très solides. Le WAGO, c'est un connecteur sans outils, sans force d'insertion. Il prend les câbles droits, il prend les câbles torsadés, puis on met ça, puis ça vient juste faire une connexion électrique entre deux fils. Ça a l'air un peu complexe, mais en vrai, il faut juste penser que les deux côtés du connecteur sont juste connectés ensemble. Donc, vous rentrez vos deux fils là, puis c'est comme s'il y avait un seul fil continu. Et après ça, l'autre, c'est une version un peu différente du WAGO. C'est un connecteur avec des leviers. Encore une fois aussi, vous rentrez votre câble dedans, puis ça permet de le maintenir. Il est un peu moins sécuritaire, un peu moins fort mécaniquement que le WAGO. C'est très acceptable, c'est très peu dispendieux. Le WAGO, c'est un petit peu plus cher, mais c'est des bonnes manières de faire des connexions super rapidement sur votre robot que vous pouvez défaire aussi pour changer la pièce. Donc voilà, quelque chose à penser quand on designe un robot. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires, quelqu'un qui veut partager quels outils vous utilisez, quelque chose que je n'ai peut-être pas dit, si quelqu'un veut dire des expériences qu'il y a eu avec des connecteurs quelconques. Moi, c'est un truc que j'aime parler, des connecteurs. Je seconde entièrement ton avis sur les WAGO connectors. On commence à utiliser ça cette année. Moi, j'utilise ça depuis longtemps au travail. C'est vraiment un life changer. Exactement. Il y a un port de test intégré, donc on n'a pas besoin de débrancher le fil pour tester la continuité entre deux WAGO d'un point à l'autre de notre circuit. C'est vraiment génial. Exactement. Juste une raison de plus utiliser les WAGO. Donc tout le monde, c'est pas sponsorisé par WAGO, mais j'aime beaucoup leur produit. Il y a aussi d'autres connecteurs qu'on n'a pas mentionnés. Il y a des connecteurs Molex. Il y a des connecteurs, quand vous avez les talons SRX, il y avait des petits connecteurs à 10 fils pour l'encodeur et tout ça. Ça, c'est spécialisé. Ça dépend des manufacturiers. Ils mettent des connecteurs sur leurs produits, puis il faut trouver, si vous voulez, la contrepartie, celle qui va dans le connecteur, le jack ou la socket. Donc, juste qu'on essaie d'être ça le plus général possible, mais il y en a un paquet de connecteurs. C'est toute une industrie. Sébastien? Oui, j'ai une question slash commentaire. Si on peut revenir d'une diapositive, s'il vous plaît. Quand tu as mentionné le connecteur Anderson, j'étais un peu confus parce que tu as dit que c'était obligatoire, mais j'ai compris que tu parlais du Anderson SB50 pour la batterie, alors que ceux qui sont illustrés, c'est ceux qui… Je ne pense pas qu'ils viennent avec, mais en tout cas, ils sont souvent à vue sur les moteurs. Ils sont vraiment cools parce qu'ils sont thermaphrodites aussi, mais ils sont un petit peu plus compliqués à utiliser que les WAGO, parce qu'il faut crimper la pin dedans et tout ça. Ça fait que c'est déjà plus de manipulation. Je sais que notre équipe, par le passé, ils ne mettaient plus ça, ils mettaient des tables un quart. Mais là, cette année, c'est des WAGO, c'est sûr. C'est trop pratique. C'est une excellente remarque. Oui, j'ai mélangé le SB, mais en effet, le SB est obligatoire, mais celui-là, ce n'est pas le SB. C'est un autre nom. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir. Je ne peux pas te reprendre. C'était une excellente présentation. C'est juste que quand je les ai dit, je me suis dit qu'ils sont obligatoires. Ah non, je ne peux pas mettre nos WAGO. Ah non, OK, ils parlent de celui de la batterie. Non, mais merci. Merci. Excellente correction. Oui, en effet. Donc, il faut prendre l'ESB au niveau de la batterie. C'est un type spécial d'Anderson. Ils sont obligatoires. Celui-là, c'est un autre connecteur de la compagnie Anderson qui ne sont pas obligatoires, mais ils sont pratiques aussi. Comme tu disais, ils sont peut-être un peu plus difficiles à certifier, mais en tout cas, si vous voulez utiliser des connecteurs, lâchez-vous l'autre. L'autre chose pour ce qui est de, ça ne veut pas une pince à certissage pour chacun des connecteurs. Ça vaut la peine d'investir dans une bonne paire de pinces parce que souvent, si vous avez une paire de pinces qui est à certissage qui n'est pas de qualité, ça se peut que votre certissage ne soit pas bien fait. Puis là, c'est là que vous avez des problèmes quand ça peut se déconnecter. Le Anderson que vous voyez là, juste pour un petit commentaire, c'est celui-là qui est capable de passer à peu près 40 ampères. Celui qui est pour la batterie, il est capable de passer 120 ampères. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je pense que cette partie-là, c'est moi. Donc, je vais continuer. Vous avez dans un système, dans un robot, si vous voulez, vous avez tous les éléments que vous avez là. On a vu un bloc diagramme tantôt. Et puis, voici, j'en ai parlé un petit peu. Donc là, on va aller un peu plus en détail, si vous voulez, de chacun des éléments. Donc, peut-être juste un commentaire avant. Ça, c'est, si vous voulez, un bloc diagramme. C'est ça qu'on espère avoir, quelque chose qui va être relativement propre. Mais souvent, quand on voit des robots, on voit ça comme ça. Donc, vous voyez, les fils sont, tout est tenu avec des tailles râtes, puis les fils sont comme un peu à toute lousse, là. Donc, c'est sûr qu'entre l'idéal et ce qu'il y a dans votre robot, ça peut avoir une différence. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-ci, vous avez un robot avec un châssis Andy Mark qui fonctionne. Et le but, c'est d'essayer de vous arranger que les fils ne soient pas trop sujets à être, essayer de les mettre à l'abri des vibrations pour pas qu'ils se déconnectent ou qu'ils puissent, si vous voulez, se toucher. Puis, ceux qui sont les plus, moi, je dirais, ceux qu'il faut watcher le plus, c'est tout ce qui est connexion, si vous voulez, avec les connecteurs Ethernet, ici, les collecteurs LAN, là, ceux-là, dès qu'il y a un petit angle, faire de contact. Les autres sont relativement plus robustes, mais ceux-là, là, il faut faire bien attention. Donc, en fin de compte, comme je disais, le robot, tout commence avec la batterie. C'est ça qui est la seule unité, à part de l'air comprimé, c'est la seule unité d'énergie, c'est la seule source d'énergie dans le robot. Donc, on est obligé de prendre une batterie qui a les spécifications suivantes, 12 volts, 18 ampères heures, acide plomb. Acide plomb, c'est pour sécurité, parce que si vous utilisez d'autres types de batteries, comme les lithium polymères, ça pourrait être assez dangereux s'il y a certaines de ces batteries-là qui sont ouvertes, là, ils vont s'enflammer, ils vont... une combustion spontanée, là. Donc, il faut avoir une seule batterie par robot, excepté si vous avez des batteries, on va dire, dans un GoPro ou quoi que ce soit, là, si c'est un élément qui est ajouté au robot qui a sa propre batterie, c'est correct, mais il ne peut pas avoir d'autres sources d'énergie que la batterie FRC. On recommande d'avoir au moins quatre bonnes batteries pour la compétition FRC, parce que quand vous faites un match, c'est assez taxant sur la batterie des fois, là, vous commencez à 13.2, 13.3 volts, puis quand vous ramenez votre robot après deux heures et... après deux minutes et demie de match, là, deux minutes 45, la batterie est peut-être rendue à 12 volts ou même peut-être à 11 volts, donc ça prend quand même un certain temps à recharger, donc il faut que vous faisiez quatre bonnes batteries. Une bonne batterie, on voit ça, si ça fait quatre ans ou plus, elle n'est plus bonne. Elle est bonne encore, mais elle est bonne pour faire des tests ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas une batterie que vous utilisez dans la compétition. Puis aussi, il faut qu'elle soit, qu'elle ait une résistance interne basse. On va regarder ça tantôt. Bien attaché aux propos. André, si je parle dessus, j'attends à dire que même si on mesure une batterie, mettons, qui a eu quelques utilisations, qui a eu quelques années, qu'on mesure à 12 volts, 11 volts, bien, il faut quand même penser que plus qu'une batterie est vieille, moins qu'elle va être capable de résister aux changements de courant, c'est-à-dire que lorsque le robot va commencer, mettons, les moteurs vont s'activer, elle va être à 11 volts, puis là, elle va passer, mettons, à 5 volts, il va y avoir un grand grand pic de tension jusqu'à ce qu'elle stabilise. Comparativement, une batterie neuf qui va rester beaucoup plus stable. Donc, même si vous mesurez, vous dites, ah, c'est une bonne tension, mais il faut quand même regarder, des fois, des vieilles batteries, ça peut avoir la misère à retrouver sa tension initiale lorsqu'on leur demande. C'est ça. En fin de compte, c'est tout avec la résistance interne, il se vend un petit truc qui s'appelle un batterie beaker, on va en parler plus tard, là. Les autres éléments, bien, c'est plus par rapport au design de votre robot, là. Il faut qu'elle soit bien attachée parce que si la batterie sort du robot, l'arbitre arrête le match tout de suite, c'est sûr, votre robot est diséblé. Facile d'accès, c'est parce que vous allez l'enlever, 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 l'enlever. Si il faut vous enlever des choses dans le chemin, c'est pas le fun. Donc, puis aussi considérez que la batterie a un certain poids, donc si vous la mettez trop haute, elle peut changer le centre de gravité de votre robot. Donc, essayez de le mettre le plus bas possible, le plus bas. Le mettre relativement bas pour ne pas trop affecter le centre de gravité du robot. Donc, l'entretien, bon, on recommande de mettre ça dans un compartiment non métallique, évidemment, parce que les bornes, si les bornes de la batterie touchent le métal, vous pouvez avoir un courant assez important qui va circuler. Et là, si un courant important circule, ça va chauffer. Puis là, la batterie va dégager de l'hydrogène. Et puis l'hydrogène, bien, c'est inflammable. Donc, ça peut être dangereux. Donc, si vous avez un problème de batterie, une batterie qui coule ou quoi que ce soit, mettez du bicarbonate, puis ça va rendre des choses plus sécuritaires. Vous devez la recharger à tous les six mois. On dit qu'une batterie, laissée sans maintien pendant plus qu'un an, on peut la perdre. Carrément, là, ça m'est arrivé aussi, personnellement, à la perdre des batteries que j'avais mises sur une tablette, puis je suis venu m'en servir un an et demi après, puis il était fini. Il faut vérifier la résistance interne avec le petit batterie B que vous voyez là. C'est un truc qui est disponible chez Crossroad Electronics. Il faut que ça soit moins que 0.02 ohm, donc 20 milliohm. Si c'est en bas de ça, c'est parfait. Si c'est en haut, bien là, votre batterie, comme Sidney l'a dit, ça risque de ne pas durer longtemps pendant un match. Elle va baisser rapidement. Bon. C'est toujours bon d'avoir un responsable des batteries, quelqu'un qui s'assure de charger les batteries, les mettre sur la charge, de savoir laquelle est la mieux chargée, celle qui n'a pas servi encore quand on fait une compétition. Donc, laissez pas ça avec un ou deux ou trois étudiants. Deux ou trois étudiants. Essayez que ce soit un seul étudiant qui est en charge de ça. Et puis, gardez une vieille batterie pour faire des tests, là, dans le logiciel. Quoi que ce soit. Prenez pas vos batteries neuves, là. Prenez une batterie que ça fait trois, quatre ans, là. Comme ça, vous pouvez faire des tests avec, sans problème. Bon. Le câblage, bien là, c'est ça. On parlait du connecteur Anderson SB. Il faut bien serrer les fils. Et ce qu'on voit souvent. Moi, j'ai vu beaucoup de robots quand je fais l'inspection, là. On oublie de mettre le tape. Donc, ça veut dire qu'on voit tous les connecteurs, là, à jour. Et puis, ce que ça veut dire, c'est que ça, s'il y a des particules de métal ou quoi que ce soit qui tombent. Donc, surtout sur la connexion de la batterie directement, ça peut être dangereux. Ça peut faire en sorte que vous avez un court circuit. Donc, couvrir avec du ruban électrique. Pas trop court, pas trop long. Si vous les faites trop longs, bien là, vous avez fait de la résistance. Ça fait que votre robot risque de perdre plus d'énergie en chaleur. Si vous les faites trop courts, bien là, ça va être un problème, si vous voulez, de passer les composants. Ça va être difficile de faire la maintenance si vous avez à déconnecter quelque chose. Les fils vont être vraiment, vraiment courts. Il faut toujours laisser un petit peu de slack, si vous voulez. Puis, on en a parlé tantôt, le calibre de fils. On n'a pas parlé des couleurs. Donc, ce qui est permis, c'est pour le plus. Bon, le plus, c'est le positif. Rouge, jaune, blanc, brun, noir avec rayure. Excuse-moi, André, on dirait qu'on est comme une diapositive en retard. Ah oui? Je ne sais pas trop pourquoi, là. Qu'est-ce que vous voyez, là? Là, c'est câblage. OK, bon. Rouge. Là, c'est revenu. OK, bon, c'est ça. C'est rouge. C'est revenu à l'entretien d'une batterie. Je ne sais pas trop ce qui se passe sur ton ordi. Je ne sais pas, ça doit être… Qu'est-ce que vous voyez? Câblage. Oui. Bon, ben, les couleurs, c'est… Comme je vous l'ai dit, il y a des codes de couleurs. Là, vous voyez disjoncteur. Moi, je ne vois pas disjoncteur. C'est drôle, hein? Je vais peut-être arrêter la présentation et puis la repartir. Je vais la repartir. Je vais la repartir. Avec l'écran étendu sur PowerPoint. Pardon? Avec l'écran étendu dans Windows, sur PowerPoint, ça met une diapo en projection sur le projecteur puis un écran de présentateur qui montre la diapo suivante sur l'écran de l'ordi. Il faut mettre l'écran en mode dupliqué. OK. Je vais arrêter ça. C'est peut-être ça. Là, voyez-vous toute la présentation? Oui. On va retourner à celle qui était… Celle-ci, disjoncteur. Là, non. Pas ça. Sinon, au pire, je l'ai, André. Veux-tu la mettre? Oui, je peux. Moi, c'est dans ça. C'est bon. Parfait. Je vais la repartir. Je m'excuse pour le… Moi, je voyais juste le système. Je voyais juste mon écran, si vous voulez. Je ne voyais pas les autres… Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Moi, je vais voir. Là, on est à câblage? Voilà. Oui. Parfait. Bon. Donc, prochaine. Bon. Les disjoncteurs, vous avez plusieurs types de disjoncteurs. Vous avez celui qui est principal, c'est, si vous voulez, votre switch on-off. Ça, il faut absolument que ce soit celui-là. On ne peut pas utiliser d'autres modèles que celui-là. Et puis, on recommande à chaque… Vous en recevez des fois un dans les kits, dans les boîtes, dans les boîtes grises. Prenez tout le temps un des plus récents parce que si vous utilisez un vieux, ça se peut qu'il y ait eu la vie dure et que là, vous avez des problèmes et ça vaut la peine parce que ça, cet élément-là, c'est un élément de chauffant qui fait en sorte que s'il y a un courant trop élevé, ça lève, le disjoncteur lève. Si ça fait longtemps, il y a peut-être une certaine usure qui a été faite et on recommande d'utiliser le plus récent. Il faut qu'il soit visible, il faut qu'il soit facile d'accès parce que si jamais on doit arrêter votre robot, on ne veut pas que ce soit difficile pour l'arbitre ou n'importe qui qui est en charge de la compétition. Après ça, vous avez les autres fusibles qui sont sur le PDP. Et là, vous en avez différents types. Là, 40 ampères, 30 ampères. Pour les Falcon, pour les Kraken, tout ça, c'est des 40 ampères. Pour ce qui est des moteurs moins gourmands comme des bagues ou des moteurs Andy Mark ou quoi que ce soit, vous pouvez aller avec du 20 ampères. Regardez le manufacturier et ce qu'il recommande. Est-ce que c'est des moteurs Andy Mark, on peut en mettre juste deux par circuit. Si vous voulez, deux moteurs par un fusible. Mais les moteurs de type Falcon et tout ça, on ne peut pas. Et puis, vous avez aussi les fusibles pour le robot Rio, le PCM et le VRM. Sur le PDP, c'est des fusibles. Quand ils brûlent, ils brûlent. Il faut les remplacer. Sur le PDH, c'est des fusibles qui se réinitialisent. Donc, je pense qu'après un certain temps, ils refroidissent et se réinitialisent. Après, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'équipes qui prennent leurs fusibles. Je pense que les équipes, en général, sont assez bonnes pour identifier leurs fusibles brisés et les changer. J'attirais votre attention sur le fait que le disjoncteur principal est écrit waterproof dessus. Est-ce que c'est peut-être une indication pour un water game ? Je ne sais pas. Si on a ça, là, moi, je vais vraiment être surpris. Tu peux passer à la prochaine, Sidney, s'il vous plaît. Bon, mais là, vous avez votre robot Rio. Ça, c'est votre cerveau, comme je disais. Je n'irai pas trop dans le détail, mais il faut, pour les inspecteurs, il faut qu'il soit visible, facile d'accès pour qu'on puisse voir les LED. Parce que c'est ça qui va vous donner le statut du, si vous voulez, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et vous avez les différents types de connecteurs que vous avez là-dessus. J'attire votre attention sur le robot signal light. Ça, c'est très, très, très important. Si vous avez un problème avec le robot signal light, s'il n'est pas bien branché ou quoi que ce soit, puis la lumière s'éteint, automatiquement, l'arbitre va arrêter votre robot. Donc, ça, si vous voulez avoir, mettez, faites bien attention. Puis assurez-vous que la lumière, elle soit, qu'elle soit facilement visible. Vous ne la mettez pas dans le bas, là, vous essayez de la mettre le plus haut possible. Vous avez différentes autres parts. Ça, ça vaut la peine de regarder plus en détail sur les sites que je vous ai mentionnés au début pour avoir l'information. Prochaine slide. Oui, je rajouterais aussi sur les parts, mettons, I2C, RS232, puis SPI. J'ai entendu beaucoup de choses sur ces parts-là. Il y a des équipes qui disent, ah, ça fonctionne. D'autres qui disent, ça ne fonctionne pas par en tout. Apparemment, l'intégration avec ces protocoles-là est un petit peu à moitié. Donc, votre, your manage may vary. Je veux dire, vos résultats peuvent varier en utilisant les parts I2C et RS232, mais ça permet d'adapter des capteurs, mettons, autres, des capteurs du marché. Parce que, mettons, des capteurs, je n'ai pas ultrasoniques, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça vous permet d'adapter d'autres choses qui ne seraient pas forcément incluses. Bon, les autres éléments ici, bien, ça, c'est avec un système CTRE, donc, si vous voulez, ils appellent ça PDP, Power Distribution, je ne sais pas c'est quoi le P, là. Le PCM, ça, c'est pour le système pneumatique. Et puis, le VRM, c'est le Voltage Regulator Module. Le VRM, sa fonction principale, c'est de donner une alimentation stable et constante à 12 volts 2 ampères pour la radio. Donc, vous branchez ça là-dessus pour éviter que si votre batterie baisse de façon dramatique, quand vous avez une pointe de courant, là, que vous accélérez bien fort, puis que vos moteurs tournent à fond, bien, là, la radio, elle, ça lui permet d'avoir un voltage constant. C'est ce que le but du voltage régulateur. Puis, un détail sur le PCM, il y a un petit jumper qui est dans le milieu, là. Ce jumper-là, c'est pour des solénoïdes de 12 ou 24 volts. Faire bien attention que si vous utilisez des solénoïdes qui soient tous du même voltage, soit 12 ou 24, puis de mettre le petit jumper sur la bonne valeur, ça va vous éviter des heures de débogage. Prochaine, une prochaine slide, s'il vous plaît. Ça, je pense que tu es mieux placé pour moi, Sidney, pour parler. Oui. En fond, le FiniCtuner, tu sais, je n'irai pas en détail sur tout le logiciel parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ça permet entre autres de configurer les paramètres sur tous vos appareils CTRE. Ça ne range pas pour REV. REV, on va le voir plus tard, c'est un autre logiciel, mais pour CTRE, ça vous permet surtout, la principale chose que vous allez faire, c'est changer le numéro CAN. Donc, par défaut, tout devrait être correct. Si je vous rappelle bien, le robot RIO, c'est 2, puis le PDP, c'est 1, je pense. Mais mettons qu'il y aurait certains problèmes, vous échangez votre PDP avec une autre équipe. Avec le FiniCtuner, vous vous connectez aux appareils, vous pouvez changer le ID CAN parce que chaque appareil CAN doit avoir un ID, un identifiant différent, dans le fond. Ça permet aussi de faire des mises à jour au logiciel quand ils sortent de nouveaux logiciels. C'est super important d'avoir le logiciel le plus à jour, de s'assurer que tout fonctionne bien. Puis, c'est ça. Non, voyez-vous, c'est le PDP, c'est le 0, puis le robot RIO, c'est le 1. Une autre chose aussi, quand vous achetez de nouveaux matériels, il faut que vous reconfigurez un numéro CAN. Parce que sinon, quand vous l'avez, je pense qu'il est configuré à un 10 ou à une valeur arbitraire. Donc, ça, c'est ce qui vous permet de le configurer pour avoir un numéro unique. La radio. Bon, la radio, évidemment, quand vous êtes dans votre labo ou dans votre école, vous avez la radio, puis elle fonctionne très bien, mais vous n'avez pas le programme de compétition. C'est que quand vous arrivez en compétition, il faut que vous ayez flashé votre radio pour avoir le programme adéquat. Et c'est pour ça qu'on doit la mettre facile d'accès, parce que si c'est difficile, bien là, vous allez vous prendre du temps avant d'aller la configurer. Bien, vous devez la sortir, vous devez l'amener, vous allez la configurer, puis là, vous la remettez dedans, dans votre robot. Mais ce qui est bien important, c'est que vous le mettez loin des champs électromagnétiques. Si vous le mettez à côté d'un moteur, la radio ne va pas trop aimer ça. S'assurer que, comme je vous dis, le point faible de bien des robots, c'est tous les connecteurs qui sont lames, des connecteurs comme le connecteur orange qu'il y a là. S'assurer que ça soit bien connecté. Vous pouvez même mettre de la gommette ou mettre de la colle. Il y a des équipes qui font ça. Ils mettent carrément de la colle silicone là-dedans pour tenir ça comme il faut. Puis aussi, branchez-le sur le circuit, 12 volts, 2 ampères. Ne pensez pas de le mettre dans le 500 milliampères, vous allez avoir des problèmes. C'est ça. Puis, j'attends ça dire aussi la radio. Il y a beaucoup d'équipes qui le mettent vraiment au plus bas de leur robot, proche du robot Rio. Mais si vous êtes capable de le mettre un peu plus en hauteur à un endroit, est-ce qu'il est un peu plus dégagé, qu'il y a moins d'appareils autour, vous allez avoir vraiment un meilleur signal. Ça peut faire une différence. Les robots sont en métal. Ça peut faire une différence. Ça peut interagir avec ça. Mais on va en reparler de la radio tantôt. Réseautique, je pense que c'est mon domaine. Donc là, je ne dirai pas en très, très grand détail sur le réseautique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les robots utilisent Wi-Fi 4. Donc, quand même une vieille technologie. On est rendu au 6. Donc, assez vieux. Et donc, ça fait en sorte que la bande passante est limitée. J'ai écrit ici qu'il y a une limite de 4 Mbps. Les anciennes équipes vont le savoir. C'est pour s'assurer que tous les robots puissent communiquer de manière plus optimale. Ils limitent la bande passante à 4 Mbps. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pas plus qu'une caméra. Donc, à partir de deux caméras, vous allez avoir des problèmes de latence. Votre robot ne répondra plus comme il faut. Puis aussi, une caméra, ça ne va pas être full HD ou full 4K, 60 images secondes. Non, ça va être peut-être 15 images secondes à 380p peut-être. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention parce que des fois, les équipes ont tendance, quand ils font des tests, ils vont tout mettre au maximum, les settings maximum, puis ça fonctionne bien en test. Mais sur le terrain de first, là, ça bloque. On a parlé aussi de programmation de la radio. Ça, c'est quelque chose avec les équipes recrues qu'il y avait eu de la difficulté à comprendre dans le fond. Quand vous arrivez à l'événement, vous faites inspecter votre robot, bien sûr, puis on en profite aussi pour programmer votre radio. Jusqu'à présent, quand vous avez fait vos tests, votre radio fonctionnait comme un routeur puis comme un point d'accès. Donc, l'ordinateur se connectait directement à la radio, puis vous aviez votre petit réseau local. Vous pouviez faire tout ce que vous voulez, déployer du code, cette affaire-là. Quand on arrive en compétition, on passe par le point d'accès du terrain. Ça fait qu'on reprogramme la radio pour agir en tant que pont plutôt qu'en tant que routeur. Ça veut juste dire que c'est comme si jamais on faisait un fil, un fil sans fil, un fil à travers les aires entre le routeur du terrain puis la radio. Aussi, ce que ça implique, c'est-à-dire que la radio ne va plus envoyer des ondes comme elle envoyait avant. Elle n'écuera plus de signal Wi-Fi. Donc, vous ne serez plus capable de connecter votre laptop à votre radio pour déployer du code, ce genre d'affaire-là. Beaucoup d'équipes m'ont posé la question de comment on fait. Moi, ce que je dis, il y a plusieurs options. Soit vous avez une deuxième radio que vous changez quand vous faites vos tests, vous mettez votre radio qui n'a été pas programmée, puis vous changez. Soit que vous prenez le câble Ethernet directement dans le robot Rio ou que vous connectez via le câble USB. Souvent, le câble Ethernet USB, c'était les deux meilleures options. C'est ça. Puis, ne paniquez pas, c'est possible. Sur les documents de la WPI Libre, c'est possible de remettre la radio dans un état initial. Donc, paniquez pas, elle ne sera pas perdue votre radio. C'est ça. Donc, j'ai parlé aussi que quand on regarde la radio, on change son mode. On lui donne aussi un nom de Wi-Fi à se connecter parce que tous les Wi-Fi sont cachés. Puis, on donne un mot de passe aussi à la radio. Puis, c'est tout encrypté. Donc, les équipes ne peuvent pas voir ce que les autres robots font. En principe, ils ne peuvent pas interagir avec le système dans 99% du temps. Et aussi, quand vous êtes connecté au terrain, bien, non seulement ils vous limitent votre bande passante à 4 mégabits par seconde, mais ils limitent aussi votre capacité à déployer du code. Puis, j'ai bien des équipes que, on le sait, beaucoup d'équipes écrivent du code pendant qu'ils sont en ligne pour aller se mettre. Je pense que les meilleurs codes sont écrits pendant qu'on est en ligne. Mais là, ça fait en sorte que les équipes n'ont pas le temps de finir leur code. Donc, ils veulent le déployer. Puis, on est obligé de leur dire, bien non, malheureusement, quand vous êtes connecté au terrain, c'est fini. Vous n'allez pas pouvoir déployer de code. Donc, assurez-vous, avant de vous connecter au terrain, d'avoir déployé tout votre code. Puis, que vous êtes prêt à la compétition. Si vous voulez plus d'informations sur le réseau, il y a un document qui s'appelle le FMS White Papers sur le site de la WPI Libre. Ça va aller en détail. C'est quoi toutes les VLAN sur le terrain. C'est ce qui m'a donné envie d'aller en réseau. Ça fait que c'est une bonne lecture. Pour ce qui est de l'adressage. Donc, ça aussi, il y avait des confusions à ce niveau-là. Dans le fond, idéalement, vous voulez mettre tout automatique. Vous devez configurer votre laptop, votre driver station, votre station du pilote pour qu'elle obtienne une adresse IP automatiquement. Ça, si vous ne savez pas, vous nous demandez en compétition, on va vous aider avec ça. Et de manière automatique, tout devrait se faire. La radio va être assignée 10.TE. Ça, c'est les deux premiers chiffres de votre numéro d'équipe. .AM, les deux derniers chiffres de votre numéro d'équipe. .1, ça, c'est la radio. .2 pour le robot Rio, que c'est la radio qui lui donne. Parce que le robot Rio, il dit son nom à la radio, puis la radio reconnaît que c'est un robot Rio. Donc, elle lui envoie l'adresse .2. Ensuite, sur le terrain, vous avez des adresses qui sont libres, que vous pouvez utiliser de 20 à 199 pour des appareils autres réseaux qui serviraient à votre robot. Sur le robot aussi, il y a un réseau local qui est fourni par la radio. Donc, ce réseau-là, ça va être de 200 à 219. Ça fait que vous avez 20 appareils que vous pouvez mettre sur le robot. Souvent, ça va être, mettons, des Raspberry Pi ou des Jetsons pour faire des coprocesseurs avec le robot, des caméras aussi. Et c'est important de mettre en sorte que la Gateway, c'est 10.1 pour que ça puisse communiquer avec l'extérieur du robot. Après ça, si vous voulez vraiment faire un adressage statique, donc avoir des adresses IP fixes pour pas que ça change parce que votre code l'exige, vous pouvez utiliser de 6 à 19 du côté terrain. La caméra, ça devrait être 11, c'est juste parce qu'il y a des priorités dans le trafic. Et votre driver station, votre ordinateur devrait être .5 pour l'adresse IP si vous voulez rien changer. Mais comme je vous dis, mettez tout en automatique, c'est fait pour ça. Ça fonctionne bien de cette manière-là. Est-ce qu'il y avait des questions au niveau du réseau ou au niveau du reste? Mon chien qui s'en mêle, excusez. J'avais juste un petit commentaire sur la batterie. C'est des batteries acide plomb, mais je pense que souvent, sinon toujours, on utilise des batteries AGM. Et en tout cas, un ou l'autre, c'est très important de régler son chargeur au bon mode. Parce qu'une batterie AGM, ça demande un voltage un petit peu plus élevé pour charger. Fait qu'une batterie AGM sur un chargeur réglé en mode acide plomb à l'eau va fonctionner quand même, mais elle ne sera jamais complètement chargée et elle va manquer un petit peu de oomph. Fait qu'en s'assurant qu'on règle le chargeur au mode correspondant au type de batterie, on s'assure d'avoir des batteries qui sont chargées au maximum. Ok. Mais tu vois, c'est quelque chose que je ne savais pas. Je savais qu'une batterie, le chargeur donne à peu près 13,4-13,5 volts. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait deux types dans le chargeur. Ça doit être un chargeur spécial celui-là? Les batteries, pardon, les chargeurs intelligents, NOCO entre autres, je pense qu'ils sont assez populaires. Ceux-là, ils ont le mode AGM dessus. Une batterie AGM, ça demande 14,2-14,4 volts pour se charger à fond. Fait que c'est vraiment, ça n'a l'air de rien un demi-volt de plus, mais ça ne fait pas pire différence. C'est sûr que c'est balancé sur les différentes cellules dedans à la batterie. Ok, je vais regarder ça. Merci pour la précision, c'est vraiment pertinent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'en avais une. Oui. Quand on dit que c'est limité à une batterie, on avait dit qu'il y a des exceptions, comme par exemple une batterie d'une caméra. Mais une batterie, mettons, pour un Arduino comme 9 volts, est-ce que ça, ça marche comme exception? Moi, je voudrais consulter le manuel, mais si je ne me trompe pas, c'est tout ce qui est COTS. Fait que tout ce qui est commercial. Donc, mettons, si la batterie fait partie de la composante, c'est correct qu'on peut l'avoir. Mais si la batterie est externe à la composante, c'est-à-dire que l'Arduino n'a pas de batterie. Donc, l'Arduino ne peut pas avoir de batterie. À moins qu'il fasse des Arduino avec une batterie intégrée. Ça, je ne suis pas au courant. Mais c'est ça. Peut-être qu'André, tu peux, tu es inspecteur, tu peux peut-être me conger là-dessus. Si, c'est comme Sidney dit, c'est COTS. Si tu as un Arduino, tu peux toujours le brancher sur le VRM. Tu as une source de 5 volts là-dessus. Et puis, ton Arduino va être bien content avec ça. Tu peux même brancher ton Arduino sur le 12 volts en utilisant le connecteur, le barrel connector. Mais là, ben, c'est moins… Il va chauffer un peu parce que le régulateur, il aime les pouvoirs à 9 volts. Mais c'est mieux de brancher sur le… Si tu utilises un Arduino, branche-toi sur le 5 volts directement. Ça n'aura pas de problème. Ok, parfait. Merci. Moi, j'éviterais le connecteur USB du robot Rio parce que je ne pense pas qu'il peut fournir, qu'il est assez bien régulé. Ça fait que vraiment sur le 5 volts. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? D'autres questions? Commentaire? Ah ben ça, j'en profite pour dire que ce qu'on voit ici à l'écran, c'est le robot Rio 2. Donc, il y a deux versions du robot Rio. C'est des révisions mineures entre les deux. Je vais continuer avec les contrôleurs de moteur. Donc, en fin de compte, le contrôleur de moteur maintenant, avec les nouvelles technologies, il est intégré dans le moteur. parce que c'est avec les moteurs à brushless, sans brosse. C'est un contrôleur de moteur différent qu'un moteur normal avec des brosses. Un moteur à deux fils, si vous voulez. Donc, quand vous regardez les nouveaux moteurs comme les Falcon, les Kraken, etc., eux autres se branchent directement sur le 12 volts puis ils ont leur contrôleur à l'intérieur. Mais, si vous utilisez des SIM, si vous utilisez des bagues, etc., ben là, ça vous prend un contrôleur de moteur. Puis, on recommande de le mettre le plus près du moteur. En fin de compte, si vous avez un fil que vous devez utiliser pour connecter ça entre le PDP puis le moteur, c'est mieux de mettre le fil entre le PDP et le contrôleur de moteur, le mettre le plus long, puis de mettre votre contrôleur de moteur le plus près possible du moteur. ça va éviter d'avoir des pertes. OK? Parce que votre moteur, quand il fait, quand il fonctionne, il crée des interférences et aussi la consommation de courant, elle est plus importante au niveau de la communication entre le moteur et le contrôleur de moteur. OK? Donc, si vous voulez, c'est un truc là. Vous avez des contrôleurs, les vieux contrôleurs avec des connecteurs 3 pins qui sont PWM. Maintenant, c'est presque tout du CAN bus. Puis, une chose qui est bien importante, c'est le mode coast et le mode break. Si vous vous souvenez, tantôt, je vous parlais, votre robot, si vous voulez qu'il arrête quand vous arrivez à une certaine destination, vous voulez qu'il arrête et non pas continue avec son inertie. Ça, c'est le mode break. Ça veut dire que votre robot va servir des enroulements du moteur comme un break. Il va en fin de compte les shorter. Puis, ça va faire que votre moteur va arrêter de façon brusque. Ce qui est voulu des fois quand vous faites, mettons, un mode autonome ou quoi que ce soit. Si vous le mettez en mode coast, à ce moment-là, quand il arrête d'envoyer du courant au moteur, il laisse les deux fils du moteur en mode ouvert. Ça veut dire que votre moteur, toute l'inertie de votre robot, toute la masse qui est en accélération, va faire en sorte que le robot va ralentir tranquillement. Donc, ça peut se programmer, ça. Donc, assurez-vous de mettre le bon mode pour avoir les performances que vous désirez. Vous ne pouvez pas avoir des moteurs stepper, des pas à pas. Vous pouvez utiliser certains moteurs d'automobile. C'est assez vaste. Ça, c'est peut-être la plus grande, si vous voulez, permission de first. Au niveau des moteurs, c'est que vous utilisez des moteurs qui vont dans les automobiles, des moteurs de la glace, des moteurs de portes électriques, ou quoi que ce soit. Je voudrais l'équipe qui va utiliser, mettons, des moteurs de fenêtres, de fenêtres électriques, parce que souvent, il y a des mécanismes intégrées qui permettent de lever quelque chose. C'est une bonne manière de sauver un peu des coups. Mais regardez, faites une bonne recherche dans la documentation pour vous assurer que votre moteur est légal, parce que sinon, bien, ça cause des problèmes lors des matchs. Et aussi, et ce serait à noter aussi que les moteurs, souvent de 12 volts l'automobile, sont nettement moins résistants que des moteurs, mettons, des talons. C'est capable de prendre n'importe quoi. Donc, faites attention à ça. Si vous le faites travailler fort votre moteur, il risque de brûler. Je ne sais pas si, André, tu voulais parler des moteurs avec balai versus sans balai. Oui, on peut le faire. Balai, en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas une grosse différence entre la performance des moteurs, excepté que les moteurs brushless, pour le poids, sont beaucoup plus performants. La différence, c'est carrément que les moteurs avec brosse sont des moteurs qui ont un contact physique, si vous voulez, un contact physique qui met du courant à l'enroulement, alors que les moteurs brushless, c'est fait avec des champs magnétiques. C'est un champ magnétique tournant, donc vous avez normalement trois enroulements, et puis chaque enroulement se charge de faire tourner une moteur de 120 degrés. Donc, quand vous faites 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés, ça fait une rotation complète. Je pense que ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que la majorité du temps, les moteurs s'emballaient. Souvent, on peut les faire forcer sans trop de répercussions. Ils vont peut-être devenir chauds, ils vont peut-être s'arrêter un peu, mais ils sont quand même capables d'en prendre. Mais les moteurs avec balai, souvent, si on les fait forcer, mettons les cimes, ils vont complètement brûler, parce que quand le moteur ne tourne pas et que ça passe à travers une bobine de fil, c'est comme un court-circuit. Donc, il y a juste une infinité de courants qui passent et ça fait brûler le moteur. Donc, c'est peut-être des trucs à garder. Faites attention avec vos moteurs à balai. J'ai déjà vu bien des équipes qui en ont brûlé plusieurs. Les cimes sont assez résistants, mais ceux qui sont vraiment là, ceux qui sont vraiment là, sujets à brûler en dedans de deux secondes, c'est les 755. Oui, 755. Parce que toi qui as un petit ventilateur aussi, si le ventilateur ne tourne pas... Ok, tu peux passer à la prochaine. Oui. Juste m'assurer qu'on reste dans le temps, c'est pour ça. Oui. Donc, les censeurs, bien là, vous avez, on n'ira pas dans le détail, parce que si vous voulez, les censeurs, il y en a énormément. En passant, ça s'appelle des capteurs, parce que censeurs, c'est un anglicisme. D'accord? On n'a pas corrigé après la présentation. Mais, le plus important, je dirais, c'est quand vous avez un mouvement linéaire, vous devez avoir un système de fin de course. C'est-à-dire, vous ne faites pas en sorte que le moteur continue plus loin que sa limite mécanique, si vous voulez. Donc, vous mettez un petit interrupteur à la fin de la course pour dire au robot Rio, bien, arrête d'envoyer du voltage au moteur. Là, je suis rendu à la fin de ma course. Arrête là. Et puis, vous pouvez utiliser soit des limit switch ou des systèmes all effects. Ça, c'est des capteurs magnétiques. Si vous avez des pièces de jeu à capturer, bien, vous avez des capteurs de distance. Vous en avez des optiques. Vous en avez des time of flight. Vous avez des lidars. Je n'ai pas vu d'équipe utiliser des lidars, mais ça, c'est ce qu'il y a dans les autos pour déterminer les angles morts. Et avoir une idée de ce qu'il y a autour de l'auto, dans les autos intelligentes comme la Tesla. Vous avez des capteurs ultrasoniques. Je vous conseille fortement la marque Max Botix. Celui qui a un simple capteur. C'est ceux-là qui sont fournis dans les boîtes grises. Sinon, les autres ultrasoniques ne sont pas très fiables. Et si vous utilisez plus qu'un capteur ultrasonique, assurez-vous qu'il soit à 90 degrés d'angle. Parce que sinon, si vous les mettez tous les deux dans la même direction, ils vont faire de l'interférence. Caméras aussi. Ça, c'est un système pour la distance avec les limelight et tout ça. Ce qui est des placements, vous avez des encodeurs. Ça, c'est maintenant avec les nouveaux moteurs, vous avez ça built-in comme les Falcon et les Kraken. Accéléromètre, il y en a un dans le robot Rio. Vous pouvez en mettre un à l'extérieur. Vous pouvez mettre un gyroscope. Ça, c'est pour s'assurer que votre robot continue toujours en ligne droite et non pas dévie avec le temps. Ça compense, si vous voulez, un peu la friction qu'il y aurait entre côté gauche et côté droit du robot. Ça vous assure que ça compense. Vous avez des composants qui sont intégrés, donc le Navex, c'est un accéléromètre, un gyroscope et aussi un magnétomètre. Donc, vous avez tous ça ensemble. C'est une solution assez intéressante. Vous avez des capteurs de couleurs, des capteurs limelight. Il y a beaucoup d'équipes qui utilisent ça. Des capteurs pixi. C'est un autre type de caméra. Puis, comme je vous le dis, on y va très, très vite. Tous ces capteurs-là, c'est tout bien documenté sur les sections hardware, software, sur WPLIB. Et avant de choisir un capteur, si vous trouvez un qui fonctionne merveilleusement et que vous êtes bien content, ça ferait le job, assurez-vous qu'il y a une librairie dans WPLIB. Parce que si vous devez écrire une librairie par vous-même, ça va prendre pas mal de temps dans votre saison. Donc, assurez-vous que ça soit un qui soit supporté par WPLIB. Ça vaut la peine. André, il faut dire aux étudiants que c'est une occasion d'apprentissage. Ouais, mais c'est l'apprentissage sur le dur. Très, très long. À la prochaine. OK. Bon. Je pense que j'ai pas mal parlé de ça, là. En gros, c'est fin de course, c'est distance. Il y a certains capteurs de distance, entre autres ceux qui sont faits par Sharp, qui ont comme deux lectures pour la même valeur de lecture pour deux distances différentes. Donc, c'est des capteurs analogiques. Et puis, quand vous êtes à une distance très très près, il vous donne, mettons, un voltage de 2 volts. Puis, quand vous êtes à une distance, mettons, de 1 mètre, il vous donne aussi 2 volts. Donc, c'est comme... Assurez-vous de regarder la notice, voir comment il fonctionne. Parce qu'il faut ça un petit peu... C'est un petit peu bébé. Ça permet d'avoir deux valeurs de voltage pour deux distances différentes. Ah oui, les fameuses caméras, quand ça va fonctionner dans votre école, votre système Limelight, ça coche, ça va super bien. Là, vous arrivez en compétition, là, ça marche plus. Pourquoi? Mais c'est parce que vous avez un différent niveau d'éclairage. À l'école, vous avez peut-être un éclairage très très fort ou très très faible. À la compétition, d'habitude, l'éclairage est un petit peu moins fort. Donc, vous devez ajuster le niveau de blanc. Ça, c'est avec toutes les caméras. Limelight, Pixi, etc. D'habitude, on permet un petit 20 minutes d'accès au terrain pour que les équipes puissent venir ajuster leurs caméras. Sinon, vous faites ça on the fly, juste avant votre match. Génial. C'est mieux de prendre du temps pour ajuster ça. Les équipes qui ont... Ça fait plusieurs fois qu'ils utilisent des caméras qui ont l'expérience. Eux autres s'assurent d'avoir du temps d'ajustement pour les niveaux de blanc. Une chose aussi. Bon, maintenant, vous avez des encodeurs. Vous vous servez de ça pour mesurer la distance que le robot a parcouru, mettons, dans un mode autonome. Mais si vous n'avez pas une bonne friction, si vous utilisez, mettons, des roues mécanon, oubliez ça, ça ne marchera pas. Il faut que la friction soit constante et permanente entre les roues et le sol si vous voulez vous fier à vos encodeurs pour un déplacement. Le gyroscope doit être toujours au centre du robot parce que c'est là qu'il est le plus performant. Puis les gyroscopes et les accéléromètres doivent être à l'abri des vibrations. Si vous le mettez sur le châssis directement, ça risque de vous donner des lectures plus erratiques. Donc le petit truc, c'est de le mettre sur un espèce de petit coussin mousse. Mettez votre système de gyroscope et d'accéléromètre, un petit coussin mousse. Ça veut dire que ça va le mettre à l'abri un petit peu des vibrations. Si vous regardez les drones, ceux qui sont des amateurs de drones, c'est monté sur un système de shock absorber, tout ce qui est EMU, les systèmes de navigation. Et puis ça fait une grosse différence. Je pense que certaines équipes sous-estiment un peu la friction qu'il y a entre les roues et le sol. Parce qu'on voit que c'est un tapis et que c'est des roues sur un tapis. Ça change vraiment beaucoup. Puis je pense que d'intégrer juste une manière de dire au robot, de corriger un petit peu pour quand il avance, surtout en période automatique ou même en période télécommande. Ça peut être non seulement un beau projet à faire, mais ça peut vraiment aider les équipes à corriger, selon le gyroscope ou selon l'accéléromètre, pour que le robot ait bien bien droit. Je pense que c'est une petite piste de réflexion pour vous autres. Bon, les actuateurs, là vous avez différents types. Vous avez la pneumatique, vous avez des solénoïdes. La pneumatique, l'intéressant, c'est que c'est très très fort et c'est très, si vous voulez, prédictible. La chose qui est moins intéressante, c'est que là vous devez mettre un compresseur, vous devez mettre des teintes d'air. Ça, ça vous ajoute peut-être un 6 à 10 lb de plus de poids sur le robot. Si vous pouvez utiliser des solénoïdes pour des petits mouvements moins, moins, plus courts et moins forts, c'est mieux de faire ça. Tout ce qui est rotatif, vous avez des cerveaux moteurs, vous en avez différents types. Vous avez des petits qui sont utilisés dans des modèles RC. Mais vous en avez quand même des gros qui sont quand même peut-être 2 ou 3 pouces de long par 1 pouce de large. Ceux-là sont assez performants. Et si vous utilisez des cerveaux, les cerveaux sont très, 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 très gourmands au niveau de la consommation courante. Si vous en utilisez plus que 4 avec le robot Rio, ça ne marchera pas. Ça prend ce type de module-là, de REV, le petit module blanc en dessous. Celui-là vous permet de brancher plus que 4 cerveaux avec un robot Rio. Et puis, c'est ça, celui que je parlais, le gros modèle, HS805BB, il a 340 onces de force par pouce. C'est quand même assez fort. Votre cerveau, il doit être en bas de 75$. Vous ne pouvez pas utiliser des cerveaux de haut de gamme, mais il y a un certain cap au niveau du coût des cerveaux. OK. Prochaine. Bon, la pneumatique, bien, ça vous prend tout ce qui est là. Ce qui est super important, c'est que vous ne pouvez pas faire aucune, alors là, aucune modification au système pneumatique. Vous devez absolument utiliser tous les éléments qui sont requis. Vous ne pouvez pas utiliser des éléments qui sont non légaux. Vous ne pouvez pas faire des modifications, c'est-à-dire percer un trou dans votre compresseur ou dans votre... En quelque part, là, vous devez absolument ne pas modifier ces composants-là. Puis, vous devez vous assurer que vous avez une valve de sûreté qui est réglée à la pression de 120 PSI. Et puis, qui va s'ouvrir quand ça va dépasser 120 PSI. Ça, c'est la petite valve qu'il y a ici en basse, là. Et puis, vous devez avoir, il y a un circuit de haute pression qui est à 120 PSI. Puis, après ça, vous devez le descendre à 60 PSI qui est votre basse pression. Et puis, c'est là que le régulateur de pression rendra une ligne de compte. Puis, vous devez avoir les manomètres aussi pour indiquer ces deux types de pressions-là à l'inspecteur. Les réservoirs d'air, vous pouvez en mettre comme vous voulez. N'oubliez pas que votre robot, dès qu'il consomme, c'est-à-dire quand il y a un piston ou un cylindre qui est activé, il va baisser la pression dans le système. Et si vous n'avez pas assez de réservoir d'air, bien là, à ce moment-là, ça va prendre un certain temps avec que votre robot puisse être opérationnel. Donc, si vous faites plusieurs opérations avec un cylindre, vous avez vidé votre système d'air. Là, ça va prendre un certain temps pour que le compresseur puisse recomprimer l'air. J'ai l'intention à rajouter, vous avez le droit de remplir vos cylindres avant le début du match. Donc, assurez-vous que vous êtes plein parce que sinon votre compresseur ne va travailler pour rien à remplir vos cylindres. Et aussi, attention, le compresseur devient vraiment chaud. Donc, idéalement, le mettre dans un endroit où est-ce que c'est ventilé parce que ça arrive des compresseurs qui brûlent. Je vais vous brûler dessus, là, c'est sûr. Oui, c'est sûr. OK, prochaine. Les caméras. Donc là, vous avez… Beaucoup d'équipes utilisent la Limelight maintenant. Vraiment, ça a été un game changer, là. Il n'y a pas juste la Limelight. Vous pouvez utiliser des caméras normales avec des logiciels comme OpenCV qui permettent la reconnaissance d'images. Vous pouvez utiliser des réseaux de neurones, c'est-à-dire c'est une caméra et puis vous faites l'apprentissage comme l'intelligence artificielle. Puis ça, vous avez… C'est une partie dans la documentation WPLIB qui s'appelle Axon, A-X-O-N. On va regarder ça. Ce que je donne comme conseil, c'est que certaines caméras prennent beaucoup de courant. Si vous utilisez plusieurs caméras, utilisez un USB hub pour être capable de distribuer la consommation de courant avec un power supply externe. Puis une des erreurs que j'ai vues dans beaucoup, 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 beaucoup d'équipes, c'est qu'ils font leur robot et ils font tout ça. Puis à la fin, ils disent bon, il faut mettre une caméra. Puis là, ils viennent mettre la caméra et ils s'aperçoivent qu'il y a un des mécanismes qui est juste en face de la caméra. On ne voit rien, là. Il ne voit pas en tout. Donc là, c'est pourquoi on n'a pas pensé ça au début. Laissez une place pour que le pilote puisse avoir un certain champ de vision. On a dit qu'il fallait qu'il soit calibré pour le white level. Puis il y a certaines caméras qui ont un anneau de LED. Ça, c'est pour éclairer si vous êtes, on va dire, pour aller déposer un objet. Ça sert à illuminer l'objet. Et aussi pour ce qui était avant les timbres éclairissants, c'était des lumières vertes. C'est ce qui servait, si vous voulez, la lumière verte permettait de pouvoir reconnaître les timbres éclairissants de tout ce qui était autour. Donc là, maintenant, avec les April tags, c'est peut-être moins requis. Mais c'est sûr que ça a sa place encore. Prochaine. Écoprocesseurs, ça, c'est pour les équipes qui sont un peu plus avancées. Si vous voulez, si vous avez beaucoup de travail, mettons, comme le OpenCV, ça consomme beaucoup de CPU time. Donc, vous pouvez utiliser l'écoprocesseur comme un Raspberry Pi avec un Choral. Vous pouvez faire de l'intelligence artificielle, la vision avec intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser un Jetson. L'idée, c'est que vous communiquez à travers le port Ethernet, puis les network tables, comme Simil l'a mentionné. Puis, bon, les Pro tags sont là en ce moment. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est une équipe qui commence. Peut-être que ce n'est pas la première chose à regarder. Mais quand vous allez évoluer, ça va être le genre de chose qui va être un game changer. D'avoir des coprocesseurs pour être capable de faire du traitement d'image. Peut-être être capable de reconnaître une pièce de jeu. Et puis, d'enligner un shooter, etc., etc. Oui, oui. Moi, je vous suggère vraiment le Choral et le Raspberry Pi. C'est super intéressant. Il n'est pas très dispendieux. Le Jetson est un peu plus dispendieux. Mais le Choral, je pense qu'il est pour action. André, tu l'avais testé en pour action. Oui, oui. Ça augmente par neuf la performance. Très, très bien. Et puis, l'autre affaire, c'est qu'il n'était pas disponible de 2020 à mi-2023. Il n'était pas disponible. Là, maintenant, il est disponible. C'est environ 80 dollars US. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a des questions? On a couvert pas mal de matériel. OK. Moi, j'avais une question sur le réseau CAN. Oui. On en a parlé brièvement, brièvement. Je voulais savoir, bon, ce qui est préconisé par FIRST, c'est l'architecture en daisy chain. Oui. Mais moi, j'utilise ça au travail, puis on utilise, disons, l'architecture native ou préconisée, c'est-à-dire avec un tronc et des stops. Oui, oui. Est-ce que ça, en inspection, ça va être accepté? Est-ce que vous attendez à ça? Parce que j'ai eu un petit peu de feedback de l'équipe en disant, oui, mais là, les inspecteurs, on n'est pas ceux qui savent que c'est correct. La seule chose qu'on regarde dans les CAN, c'est que tu as une résistance de 120 ohms qui termine. Tu en as une built-in dans le PDP. La chose qu'on regarde, c'est que la cote de couleur, mais que tu le mettes en star ou que tu le mettes en daisy chain ou quoi que ce soit, ça ne change rien. Puis de toute façon, on regarde tellement de robots qu'on n'est pas capable de voir s'il est fait d'une part ou d'un autre. D'accord. Puis, c'est ça. J'ai tendance à ajouter à ça que, oui, écoute, je serais vraiment curieux de savoir est-ce que ça fonctionne en daisy chain, puis même que potentiellement ça pourrait aider, mais le système a vraiment, excusez-moi en tronc, vous pourriez l'essayer, mais le système a vraiment été conçu pour ne pas fonctionner en daisy chain, puis tu connais ça en first. Quand ce n'est pas conçu pour ça, souvent, ce n'est pas du tout supporté. Donc, essayez-le, mais moi, j'ai l'impression que vous aurez des ratés avec ça si ce n'est pas en daisy chain. Mais sentez-vous libre de l'essayer. On va faire nos tests et on s'en reparle aux régionaux. C'est ça. Il y a une autre affaire aussi, c'est que regardez comment ça a été fait le système CAN. C'est pour une auto, donc vous avez des senseurs à peu près un peu partout dans l'auto. Votre robot est beaucoup plus petit qu'une auto. Puis aussi, je pense que c'est quelque chose comme une affaire comme 100 pieds, la capacité de transport. Donc, quand vous allez avoir 100 pieds de fil, votre robot, il va en avoir pas mal de contrôleurs CAN dedans. Puis aussi, j'ai tendance à ajouter, pendant qu'on parle de CAN, les CAN priorisent les numéros les plus bas. Donc, si vous avez, mettons, le numéro 0 qui part en même temps que le numéro 1, le 0 va être priorisé sur le 1. Je ne sais pas à quel point que ça fait une différence en infarct. Je ne pense pas qu'on satire le bus à ce point-là. Mais il y a une piste de réflexion à passer pour nous. En fait, l'architecture n'a rien à voir avec l'adressage ou avec la saturation du BUS. C'est la même chose. C'est juste que souvent, ce que j'ai vu les dernières années arriver sur le CAN BUS, c'est que le CAN va se débrancher à quelque part. Mais quand tu brises une boucle CAN, tu perds tout ton réseau. L'équilibre de l'intérêt avant le tronc. Là, quand tu as un tronc, si tu perds une node, le reste de ton réseau reste actif et tu peux savoir, tu peux identifier quelle node et donc où chercher. En termes de dépannage, c'est vraiment payant. C'est vrai que c'est fait pour des longueurs de 40 mètres maximum avec des stops de 1 mètre. C'est vrai que sur un robot, on n'a pas ces distances-là. Sauf que pour faciliter le dépannage, le layer physique CAN est vraiment fait pour être en tronc. Sur le site de National Instruments du robot RIO, c'est d'ailleurs ça qui montre comme infrastructure. Mais bref, on va faire nos tests. Oui, oui. Parce qu'on s'en parlera en compétition, je suis vraiment curieux de savoir si ça fonctionne. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Donc, 8h23. Oui, Régis. Oui, c'est ça. En fait, Sébastien, c'est toi qui parlais tantôt, c'est ça? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que c'est possible de nous mettre le lien sur National Instruments de ce montage-là, s'il te plaît, de cette configuration? Oui, absolument. Je peux mettre ça dans le clavardage. Je me remets en mute et je vais chercher ça. Bien. Merci. Bien, peut-être une remarque aussi, là, par rapport à ce que tu as dit tantôt, Sidney. Ceux qui changent leur code, là, en compétition, alors, ne jamais mettre un code que vous n'avez pas testé. OK. S'il vous plaît. Donc, rappelez-le à votre équipe de programmation, là, qu'il faut systématiquement tester votre code avant de le déployer. Voilà. C'est toujours tentant, là? Oui, c'est ça. Ce sage conseil, moi, je suis sûr que les équipes nous diraient à nous que des fois, ce n'est pas possible, mais je pense qu'il y aurait juste un sage conseil. Oui. Alors, c'est toujours risqué. Très risqué. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que sinon, on va continuer juste pour avoir le temps de finir. Oui. Là, on a six minutes. Je voudrais peut-être prendre cinq minutes de plus. J'ai dit au début que ça allait être plus court, mais je m'aperçois qu'il y a des bonnes questions dont on veut laisser les gens parler de leur expérience. C'est correct. Vous allez avec le système REV, Sidney? Oui, oui, je vais avec le REV. Donc, le REV, écoute, est vraiment très, très semblable au CRE. Qu'est-ce qui va changer dans le fond? On va éliminer le VRM parce que maintenant, le robot Rio va être alimenté directement depuis ce qu'on appelle le PDP de REV. Il s'appelle le PDF. C'est la même affaire. Fait que là, le robot Rio est directement alimenté. Fait que ça enlève un module de plus. Et on rajoute, moi, je suis un gars de réseau. Moi, ça m'intéresse particulièrement. On rajoute le module radio, l'alimentation de la radio. Parce qu'avant, la radio, on avait soit le choix de l'alimenter par PoE ou de l'alimenter avec un connecteur Barrel, un connecteur en baril. Et ces connecteurs-là sont très, très, très peu fiables. Ils sont tout le temps en train de décrocher. Donc, quand on l'alimente depuis le connecteur internet, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable, la connexion. Le module, il vaut 60 dollars. Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'avoir une radio qui plante au milieu du match. Ça prend à peu près 30 secondes à redémarrer. Fait que, tu sais, on a déjà un quart du match qui vient de partir. Ça vaut la peine, celui-là. C'est ça que je mentionnais. On a le PDH qui remplace le PDP. Les disjoncteurs Snap Action, nous autres, c'est pas des fusibles. C'est vraiment des disjoncteurs. Fait qu'ils vont se réinitialiser. Fait que pas besoin de le jeter après. Le module radio et le module pneumatique qui a quelques petites révisions dessus. Je vais commencer par le PDH. Donc, la différence, c'est qu'on a maintenant des connecteurs WAGO, wouhou, intégrés dans le PDH. Ils sont beaucoup plus faciles que les Windmuller qu'on avait dans le PDP. Il y a aussi un voltmètre dedans, un affichage de la tension de la batterie, ce qui est absolument génial. Et là, maintenant, écoute, en 40 ampères, vous êtes gâtés pourris. On a 20 canaux 40 ampères et 3 canaux 15 ampères. Ou est-ce qu'il y en avait beaucoup moins sur le PDP. Donc, vous pouvez mettre des moteurs beaucoup plus gros sur celui-là. À noter que si on fait le calcul, 20 fois 40, c'est bien plus que 120 ampères. Donc, votre disjoncteur principal va sauter à 120 ampères. Donc, ce n'est quand même pas illimité. Mais si vous ne les activez pas en même temps, vous pouvez mettre des plus gros moteurs sur celui-là. Et les disjoncteurs, justement, ils se réinitialisent. Ils ne sont pas tout à fait pareils que ceux sur l'autre. Le module de la radio, j'en ai parlé. Donc, il reçoit son entrée de 12 volts. C'est super clair, super indiqué. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un côté vers le robot Rio, un côté vers la radio en PoE. Donc, ça passe à travers un seul câble. Vous n'avez même plus besoin du correcteur Barrel qui n'arrêtait pas de se déconnecter. J'ai vu tellement d'équipes mettre tellement de colle chaude autour de ce correcteur-là. Donc, bon investissement si vous pouvez le trouver. Malheureusement, il n'est pas difficile à trouver. Et le hub pneumatique qui remplace le hub de cette RE. On a 16 canaux de solenoïdes, ce qui est beaucoup plus. On a un senseur de pression analogique. Maintenant, vous pouvez avoir un retour, un feedback de la pression du système. Il supporte aussi un senseur digital pour les gens qui ont envie d'aller digital. Et il y a un port USB-C que vous pouvez utiliser pour des options externes. Je pense qu'on peut aussi le programmer à travers le port USB-C via le client. C'est ça. Donc, on peut mettre les deux ensemble. Ça se fait. C'est sûr que là, quand vous mettez CTRE et REV ensemble, vous allez avoir deux logiciels. Vous avez Phoenix puis Hardware Client à jouer avec. Donc, à penser à ce que vous voulez faire ça. Et aussi, les modules n'ont pas tout à fait la même grandeur. Donc, vous ne pouvez pas vraiment… Dépendamment de votre robot, vous ne pourrez pas juste remplacer directement. Il va falloir faire quelques petites modifications. C'est ça. Comment on dit? Le PDH offre plus de canaux 40 ampères. On a 20 contre 8. C'est vraiment beaucoup. Le PDH a trois canaux 30 ampères aussi. Il y en avait juste huit. Il y en avait huit sur le PDP, mais vous avez tellement plus de canaux 40 ampères que je ne pense même pas que c'est un problème. La radio REV est bien plus robuste parce qu'on alimente par PoE. On alimente par le camp internet qui tient beaucoup mieux. On peut contrôler beaucoup plus de CNE avec le Power Hub. Le Pneumatic Hub, excusez-moi. Il supporte aussi les senseurs analogiques. Il permet de se connecter via USB pour voir est-ce que tout fonctionne. Le seul problème, c'est que REV, il y a beaucoup de retours de stock. Je pense que c'est un petit peu moins pire avec… Peut-être que vous pourriez me corriger. Je pense que c'est un petit peu moins pire avec ces temps-ci, mais il reste encore que les gens se les arrachent pas mal. Bon, ça arrive en FTC, c'est la même chose. Et ça, c'est l'application, mettons, qui va fonctionner. Si vous avez FTC, ça peut être intéressant parce qu'il va aussi programmer les contrôleurs de FTC. Ça permet de changer votre CAN-ID des contrôleurs. Ça permet de tout voir, toutes sortes de settings que vous pouvez changer sur tous vos équipements. Ça permet de mettre à jour les logiciels parce que oui, maintenant, il faut mettre à jour les logiciels sur un contrôleur moteur. Il faut les savoir. Et ça permet aussi de détecter automatiquement toute la topologie du robot. Donc, en principe, il devrait faire toutes ses mises à jour tout seul. Ça, c'est en principe. Des fois, j'ai entendu dire que les mises à jour ne fonctionnaient pas très, très bien. Mais sinon, si ça marche pas en téléchargement, vous pouvez aussi télécharger le fichier directement de REV, puis le mettre directement avec celui-ci. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? C'est juste une remarque, Sidney, concernant la disponibilité du matériel REV. N'oubliez pas que maintenant, il y a un entrepôt ou en tout cas un point de distribution au Canada. Et les stocks sont vraiment différents entre ce qu'il y a aux États-Unis et au Canada. Pas foncièrement différents, mais il peut y avoir une différence entre les deux. Donc, vérifiez les deux. Si vous cherchez vraiment un composant, vérifiez au Canada et aux États-Unis, et il y a des chances que vous puissiez les trouver comme ça. Bon, on va aller les conseils de pro. Merci, super bonne remarque. C'est sûr que ça change tout dépendant du moment où vous le commandez. Si vous le commandez comme quatre semaines après que le défi soit été lancé, il y a bien des chances qu'il y ait bien des composants qui soient déjà partis. Mais si vous les commandez, mettons, vous voulez essayer les trucs REV, vous les commandez durant l'été, il y a peut-être plus de chances que vous les ayez pour la saison, si vous voulez. Si vous avez déjà un système, veux-tu y aller? Je voulais juste demander, est-ce qu'il y en a qui utilise REV dans tous vous autres? Est-ce que vous êtes-vous encore avec CTR CRTE? J'attends à dire que si vous avez déjà un système complet CTRA qui fonctionne bien pour vous, le REV est intéressant, mais je ne pense pas que c'est une si grande révolution dans le FIRST. Par contre, si vous cherchez à remplacer vos composantes qui commencent à vivre ou que vous voulez avoir de nouvelles composantes, le REV est nettement plus intéressant. Mais je ne change pas votre système pour tout ça. Je pense que l'avantage compétitif et quelques différences peut-être, le fait d'avoir des plus gros moteurs sur le REV, c'est intéressant, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences? Si c'est à vous, c'est un gros investissement, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça. C'est ça, c'est une question de sous et c'est une question aussi de qu'est-ce que vous voulez faire. Le CTRA n'est pas du tout obsolète. Il est encore très, très supporté et très, très actuel. Dans deux ans, le CTRA va avoir un produit qui va dépasser ses rêves. C'est une roue qui tourne tout le temps. Je dis ça avec ses spéculatifs, mais chaque compagnie essaie de s'accaparer la part du marché. Ok, on a encore une petite partie qui est deux ou trois slides et après ça, c'est tout. C'est la détection de problèmes parce que ça, c'est le genre de choses que vous pouvez passer des heures si vous n'y allez pas d'une façon méthodique. Donc moi, je vais vous dire, c'est peut-être là-dessus que j'ai passé le plus de temps avec les équipes. Quand on a un problème, soit que ce soit aux compétitions ou que ce soit pendant qu'on fait la conception du robot, la chose la plus importante, c'est d'essayer de savoir si c'est un problème au niveau de la mécanique, au niveau de l'électrique, logiciel ou les trois. Si c'est, on va dire, un moteur qui ne tourne pas ou le robot ne bouge pas, est-ce que c'est parce qu'il y a une friction mécanique, est-ce que c'est parce qu'il y a un contact électrique ou est-ce qu'il y a un problème avec le logiciel? Ça peut être, tout dépendant de votre équipe, ça peut être un ou deux ou les trois. La chose la plus importante à savoir, est-ce que vous êtes capable de le répéter? Si vous êtes capable de le répéter, c'est une bonne chose parce que vous allez le trouver. Si c'est quelque chose qui est intermittent, là vous devez attendre que ça se reproduise, puis là vous devez mettre des trucs qui font en sorte que quand ça se produit, que votre robot est capable de faire soit un log de l'information ou quoi que ce soit, beaucoup plus difficile à détecter. Puis c'est ça le secret du troubleshooting ou du détection de problèmes, c'est qu'il faut être méthodique. Il faut être paranoïaque, il faut être vraiment, y aller, si vous voulez, laissez pas, aucune, l'expression en anglais c'est « Don't leave any stone unturned », vous y aller avec les choses qui sont les plus probables, puis après ça vous allez avec les choses qui sont moins probables, mais il faut toujours dire, il faut que vous alliez au bout, il faut que vous soyez très, très méthodique, prendre des notes, analyser. Bon, c'est sûr qu'il y a des raccourcis, vous pouvez aller chercher sur Chief Delphi, parce que ça c'est le site, ceux qui connaissent Chief Delphi, c'est un genre de bolton board qui donne l'information sur tout ce qui est FIRST, et puis si le problème a déjà été rencontré, ça arrive là, ça va être documenté. Demandez l'opinion de vos collègues, des fois vous avez des collègues qui sont, qui ont des expertises en électronique ou qui sont dans le domaine de certaines choses, comme entre autres quelqu'un parlait dans le CAN et utilisait ça au travail, bien là, c'est une question pour le CAN, bien, vous pouvez demander à cette personne-là dans votre équipe, ou demander à d'autres équipes, c'est, on parle de collaboration entre les équipes, on ne cache pas d'informations, toujours vérifier le câblage, une deuxième paire d'yeux, des fois, ça fait sa place, puis tout ce qui a été changé récemment, c'est ce qui est le plus, c'est ce qui va être sûrement une des premières choses qu'il faut regarder, si ça marchait avant, puis là ça ne marche plus, bien, regardez tout ce que vous avez fait comme changement, ça va être déconnecté quelque chose, vous avez peut-être mal reconnecté, vous avez peut-être juste inversé les fils ou quoi que ce soit. Donc, ça c'est un peu la méthodologie, tu peux passer à la prochaine. Je voudrais juste mettre l'emphase sur le câblage, moi je pense que c'est des problèmes que je vois le plus souvent des câblages, puis c'est fou parce que juste une compétition, c'est un grand accent sur le robot à quel point qu'il fonce dans d'autres robots, qu'il y a beaucoup de vibrations, tellement de problèmes de juste un câble, il est un peu lousse ou qu'il ne passe pas tout à fait au bon endroit, donc soyez paranoïaque avec vos fils. Pour être paranoïaque. Donc, si vous n'avez pas de documentation sur le site d'Alphaï, ou que vous n'avez pas un expert ou quoi que ce soit, le but c'est d'essayer de diviser et régner, vous devez essayer d'isoler le problème. Si c'est un problème, mettons, avec votre châssis, votre robot n'avance pas, ça ne sert à rien de laisser toutes les autres connexions sur les élévateurs, les bras ou quoi que ce soit, focuser uniquement, ou même des fois débrancher tout ce qui est à l'extérieur, puis regarder seulement où est le problème, où il se situe. Et puis, si vous avez un senseur, essayez de mesurer la sortie, c'est-à-dire, si vous avez, mettons, un détecteur ou quoi que ce soit, ne servez-vous pas du robot Rio, allez directement le mesurer, si vous le pouvez, avec un oscilloscope ou avec un voltmètre ou quoi que ce soit. Allez voir si la valeur de sortie du détecteur correspond à ce que ça doit être. Si vous avez un actuateur comme un solénoïde, un moteur ou quoi que ce soit, bien, branchez-le directement sur le 12 volts, puis regarder voir s'il tourne. Si on ne fait pas ça avec les Falcon, mais avec un moteur SIM, mettons, ça peut être le logiciel qui fait qu'il ne tourne pas, essayez de brancher le moteur directement, voir si ça fonctionne. Si le problème persiste, bien là, c'est là qu'il faut prendre un peu de temps. Il faut construire un banc de test avec une deuxième série de composants. Ne commencez pas à sortir les composants de votre robot. Prenez un autre set de composants, si vous les avez, puis faites la même chose, répétez ça. Si vous avez le même problème qui se produit, bien là, faites une substitution de composants un à la fois. Si oui, là, vous concentrez vos efforts pas sur le robot, mais sur le banc de test. Parce que si vous avez un problème sur le banc de test, ça veut dire que là, c'est fort probablement un problème de logiciel. Ça va éviter beaucoup les problèmes mécaniques et électriques. Ça veut dire que c'est votre logiciel. Et puis là, vous devez le trouver. C'est quoi le problème? Le petit bidule qu'il y a là, c'est que si vous avez un système PWM, c'est un générateur de PWM pour être capable d'activer un moteur sans voir le robot Rio. Une fois que vous avez le problème trouvé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, documentez vos démarches pour guider les prochaines personnes pour pouvoir rencontrer le même problème. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que travailler deux heures sur un problème et finalement dire « j'ai trouvé ». Puis là, quelqu'un arrive et dit « ah oui, mais on a vu le problème l'année passée ». Non. C'est souvent ça, des équipes recrues me demandaient comment ça fait que les autres équipes sont si bonnes. C'est souvent ça qui différencie vraiment une équipe correcte et une bonne équipe. C'est les gens qui prennent le temps de documenter leurs problèmes, de passer ça aux générations futures, d'éviter les prochains problèmes. Il y a des cahiers de charges gigantesques sur des robots First. Donc, c'est ça qui peut vous aider vraiment à exceller. Prenez des notes, dites ça au prochain, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a fait ça. Ça peut vraiment vous aider. Quand vous devenez une bonne équipe, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de composants que vous allez essayer d'éviter parce que vous savez que vous avez des problèmes de fiabilité dans le passé et que vous allez essayer de contourner ça pour être capable d'avoir un robot le plus fiable possible. Tu veux aller sur la dernière partie? Oui, là-dessus, moi en compétition, ça c'est vraiment mon brain and body, c'est ce que je me sers tout le temps. Dans le fond, c'est le log viewer qui permet de regarder les logs qui ont été récoltés parce que la station du pilote récolte toutes sortes de logs, toutes sortes d'informations sur le robot au courant de la compétition, puis ça fait des beaux graphiques qu'on peut regarder. Et un qui m'intéresse particulièrement, c'est surtout le voltage de la batterie. Donc, on est capable de voir à chaque point, est-ce que la batterie a descendu en-dessous d'un certain seuil. Souvent, mettons, le robot Rio prend 7 volts. Après 7 volts, il va être en brain and. En tout cas, quand on voit en-dessous de 7 volts, puis que le robot Rio redémarre, bien là, on sait qu'il y a un problème peut-être avec la batterie, peut-être qu'il y a quelque chose qui tire trop le jus, genre d'affaires-là. Ça peut vraiment vous aider. Aussi, la fenêtre qui est en bas, ça c'est la fenêtre de base que vous allez avoir pour votre driver station. Ça vous montre est-ce que le robot communique, est-ce que le code est présent sur le robot, est-ce qu'il roule, est-ce que les joystick sont connectés, ça vous montre le voltage de la batterie. C'est aussi là que vous pouvez configurer votre station du pilote. Donc, c'est important de rentrer le numéro de l'équipe dans la station du pilote quand vous l'installez pour la première fois pour que le système puisse la reconnaître. Donc, c'est ça. On peut voir tout vert là-dessus, idéalement. Et vous pouvez aussi rajouter, il y a un dashboard qu'on appelle un tableau de bord. Vous allez pouvoir rajouter, surtout en LabVIEW, mais dans les autres langages aussi, mais surtout en LabVIEW, vous allez pouvoir rajouter d'autres métriques, des caméras, toutes sortes d'informations que vous voudriez récolter, où est-ce que votre robot est rendu dans le code. J'ai vu des équipes qui faisaient ça, des images, toutes sortes de choses que vous pouvez rajouter pour simplifier et aider votre débogage. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Sur ça ou sur toute la présentation? Ouais. Si vous avez des choses que vous voudriez qu'on rajoute dans le but de l'amélioration continue, je serais vraiment intéressé des ententes. C'est la première fois qu'on la faisait, celle-là. C'est très complet, très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous appris quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui a été bénéfique pour vous? Oui, on a appris beaucoup de choses. Comme l'a dit Sébastien, c'était complet. Mais vous avez abordé les deux technologies, les deux grandes technologies. Et c'était très généreux. Vous êtes rentré quand même dans des détails assez importants, pertinents, qu'on a tendance à survoler dans le fond. Ça vaut la peine vraiment de passer quand même un peu de temps dessus, comme vous l'avez fait. C'était très bien condensé. Donc, félicitations. Merci. Ce que je suggère encore une fois, revenez au début de la présentation. Vous avez tous les liens de tous les endroits où vous pouvez avoir de l'information. First, c'est de la lecture, c'est de la lecture, c'est de la lecture. Ce n'est pas juste le manuel. Ce n'est pas le manuel du jeu. Il y a un paquet de lectures à faire. Puis le plus que vous lisez, le plus vous êtes informé, puis le plus que vous allez avoir du succès. Mais lisez le manuel du jeu. Je vois beaucoup d'équipe qui lise. Lisez-le. Lisez-le. Alors, sur ça, écoutez, merci beaucoup tout le monde. Pour les gens qui ont écouté la présentation, mais merci à nos deux animateurs, André et Sidney. Alors, il nous reste une rencontre demain avec John sur les mécanismes de mobilité. Et puis après ça, évidemment, on va se souhaiter de très joyeuses fêtes. Alors, si je ne vous retrouve pas demain, alors à tout hasard, je vous souhaite évidemment joyeuses fêtes à tous. Alors, merci encore. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Bye. Bye. C'est parti.